Je viens de pleurer pendant littéralement 15-20 minutes, un truc comme ça, et je me suis calmée, j'ai envie de vous parler, je pense que ça se voit ma tête, je suis au fond du trou. Aujourd'hui c'est une journée qui ne fonctionne pas, c'est pas grave, je vous ai dit maintenant, quand c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler, je ne me prends plus la tête, c'est comme ça, j'essaye de faire couler les choses, mais là c'est un sacré cumul quand même. Aujourd'hui j'ai perdu ma journée, je me retrouve, il est 16h, je n'ai plus créé aucun contenu perso parce que j'ai vraiment passé ma journée à juste régler des problèmes qui pour certains ne devraient pas être réglés par moi-même. Mais c'est pas censé être à moi de régler ces problèmes-là, je ne peux pas tout vous dire ici, mais voilà, c'est compliqué, je l'ai quand même fait parce que je veux avancer dans mon taf, et c'est comme ça, ça fait partie du jeu, c'est pas grave, je règle des trucs et c'est pas à moi de régler, mais on s'en fout, c'est pas grave, au moins j'essaye d'avancer, ou en tout cas de faire avancer les choses. Et j'ai quand même un petit cumul parce que je perds beaucoup de temps en ce moment pour des trucs inutiles, genre par exemple la semaine dernière j'ai fait une vidéo sur toute une journée, j'ai perdu une journée entière. Normalement je ne vous parle pas de ce genre de choses, et d'ailleurs normalement ce que je vais vous dire ça n'arrive pas en fait. Oui des fois il y a des petits trucs à régler qui ne sont pas forcément à faire de mon côté à moi, mais franchement la plupart du temps ça se passe hyper bien, je vous rassure, c'est là c'est un petit cumul de trucs, et surtout la semaine dernière ce qui s'est passé, c'est que donc je fais ma vidéo, je suis créatrice de contenu, donc je fais à ma sauce, c'est pas comme si on était en studio et qu'on nous demandait bah voilà aujourd'hui on va shooter ça très précisément et tout, non là c'est vraiment un truc que je fais moi de mon côté pour poster sur mes réseaux, forcément à ma sauce. Et jusque là tout est normal, je bosse toute la journée sur cette vidéo, elle a un coût financier parce que le montage, quelques petites bricoles à acheter, ce genre de choses. jusque là tout va bien, j'envoie ma création de contenu à la marque, et là la marque elle était vraiment pas très cool, vraiment pas très cool. Moi j'ai l'habitude de, je suis en direct avec les marques, les agences etc, et j'ai vraiment pas trop l'habitude que ça se passe comme ça, vraiment la marque c'était des ultimatums. Deux mails, j'ai reçu deux mails, à la fin j'avais vraiment même plus de réponses, je sais pas si je vous l'ai dit, je me perds un peu dans ce que je dis, mais j'avais même plus de réponses, genre j'ai pas vu vraiment confirmation que c'était annulé, vraiment trop chelou. Et là, ça me fait du bien de vous parler, merci de m'écouter, je vous aime de ouf, mais la marque en fait en gros c'est soit tu fais ça, mais c'était pas super clair, c'était bizarre, genre vraiment c'était un échange de mails très bizarre, soit tu fais ça avant telle heure, soit on annule. Deuxième mail, soit tu fais ça avant telle heure, soit on annule. Ok, bah qu'est-ce que vous voulez que je fasse, à un moment donné je suis à Paris, là actuellement je peux pas faire grand chose quoi. Et donc à la fin, plus de nouvelles, la marque n'a vraiment pris, n'avait aucune considération pour mon travail, même pas un petit désolé, même pas d'eau dans ton vin, rien, rien, vraiment genre c'était super désagréable. Et ça m'a vraiment déçue, franchement ça m'a déçue, je pensais vraiment qu'on partageait les mêmes valeurs, en fait pas du tout, pas du tout les mêmes valeurs, mais ouais, un peu déçue, un petit cumul, voilà, fin d'histoire, ça m'a fait du bien de vous parler. Allez, je vais prendre une douche, ça m'a fait du bien, vraiment ça m'a fait du bien, merci, merci beaucoup de m'avoir écoutée. En plus, je sais pas, mes stories elles se mettent pas dans le bon sens et tout, j'ai l'impression que c'est un peu le bazar. J'espère que vous avez compris, bon alors en fait je perds un peu mon temps, je travaille un peu pour rien, ton travail est jeté à la poubelle comme ça, sans pression, c'est un plaisir. Allez, je vais me doucher. Ah, ça va me faire du bien, oui. Est-ce que je suis la seule, une fois que je sors de ma douche, déjà à pas être démaquillée, et à m'asseoir par terre et à réfléchir au sens de la vie, je fais ça super souvent, je suis en train de lire vos messages, mais franchement je vous aime trop, mais merci, mais merci pour vos gentils messages et tout, franchement c'est un truc de fou. J'ai une communauté mais tellement adorable, mais je le sais, mais franchement je vous aime trop, c'est un truc de ouf. Ne vous inquiétez pas, j'ai plus arrivé en minutes et c'est bon, c'est passé, ça m'a fait du bien de vous parler. Et j'ai quand même pas mal de commentaires qui me disent que ça vous manque, que je vous parle face caméra comme ça, ça vous manque ou pas, moi ça me manque. J'ai commandé sur le site, je sais pas si c'est Azale ou Azali, je vous taquerai le compte, j'ai commandé en fait, donc c'est des objets en céramique, et j'ai repéré un vase trop beau, enfin j'ai repéré, genre ça sortait à 18h, à 18h03 j'avais déjà commandé, et ensuite je me suis rendu compte dans mon colis qu'il y avait des cadeaux. Donc merci beaucoup, ça m'avait trop plaisir, j'étais grave surprise quand j'ai ouvert le colis, je vais tout ouvrir et je vous montre. J'avais commandé ce vase, donc sans céramique, genre fait main et tout, trop trop beau, je le trouve magnifique, et j'avais en cadeau dans mon colis ce mug énorme, et ce mug-ci trop beau, en forme de cœur, ça m'a trop touchée, merci. Merci.